Toujours un peu la folie du côté jeux vidéo puisque nous sommes en pleine Gamescom et les éditeurs, les constructeurs, tous les grands studios se placent durant cet événement particulier, cet événement important pour dévoiler les productions qui débouleront dans nos rayons et du coup dans nos foyers. Sachez-le en septembre il y a aussi le Tokyo Game Show et là c'est tout ce qui est éditeurs japonais qui vont tous envoyer la sauce. Bref il y a de quoi nous retourner le cerveau et après on va enchaîner sur octobre donc les grandes sorties de la rentrée voilà côté PlayStation, Xbox, PC, Switch ça va être on va cracher du sang. Nous les journalistes on va cracher du sang pour vous pondre les tests. Bref salut à tous Marty vous me connaissez maintenant. Morning News je rappelle le principe on vous accompagne le matin vous préparez vos affaires, vous buvez votre petit café, vous êtes dans le bus, vous êtes dans la voiture, vous nous écoutez tout simplement. Pas de regarder mon petit minois, de regarder ma petite tête d'amour, on s'en fout de ça, écoutez seulement ma voix et nous on vous expose en quelques minutes l'actualité bouillante du moment. Au programme du jour Xbox Game Pass, un gros jeu de course Electronic Arts bientôt ajouté au service ça c'est plutôt cool pour les abonnés. The Last of Us Part 1, on va se pencher rapidement sur ce remake, je mets des guillemets. Mais il y a un peu d'Harry Potter dans les parages, il y a du Forspoken également dans les parages et on terminera avec Scars Above, bref on passe la seconde. Allez on commence ici en douceur avec le Xbox Game Pass, un gros jeu de course Electronic Arts bientôt ajouté au service par Oxens. Merci pour l'article très cher ami. Xbox a profité de la Gamescom Opening Night Live pour faire un point et quelques annonces sur les jeux à venir dans le PC Game Pass. Nous avons ainsi appris qu'il accueillerait bientôt le mélange entre Beat Them Up et Party Game, Mad Streets, et le jeu de course You Suck at Parking. Plus tôt dans la journée, Xbox Electronic Arts avait aussi annoncé qu'un jeu de voiture rejoindrait prochainement la lune avec PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate. Il s'agit de Grid Legends, qui est vraiment sympathique, il est vraiment sympathique. Le titre de Godmaster parut plus tôt cette année, qui débarquera via EA Play le 1er septembre. Voilà, ça c'est une excellente nouvelle, du coup si vous êtes abonné, et bien Grid déboule dans vos machines. The Last of Us Part 1 dévoile sa bande annonce de lancement sur PS5 sans surprise. Merci Alexandre. En attendant de plus amples détails et la sortie du jeu multijoueur de Naughty Dog dans l'univers The Last of Us l'année prochaine, les joueurs vont pouvoir pour la troisième fois se replonger dans le premier épisode de la licence d'ici quelques jours. En effet, The Last of Us Part 1 avait été annoncé en juin dernier dans le cadre du Summer Game Fest, et s'apprête déjà à sortir le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et pour rappel uniquement sur PS5. Et ce sera beaucoup plus tard pour les joueurs PC. Voilà, donc si toi t'as une PS4, ça va être un peu chaud. Avant de débarquer par la suite sur PC, voilà comme le précise Alexandre. Sony Interactive Entertainment ne perd pas de temps et dévoile donc, en cette semaine de Gamescom, la bande annonce de lancement de The Last of Us Part 1, si vous y avez déjà joué. Pas de surprise évidemment, hormis l'appréciation des nouveautés graphiques. Les fonctionnalités de gameplay améliorées n'étant pas forcément bien perceptibles au travers d'une telle vidéo, ce qui est sûr, c'est que le studio met ici l'accent sur la violence du titre. Le test arrive. Le test arrive. Et si le terme de remake, à part le passé a été utilisé, le trailer français placarde en gros que le jeu a été remasterisé pour la PS5. Ah j'applaudis. Ah j'applaudis Sony. Ils ont écouté les joueurs parce que oui, c'est pas un putain de remake. C'est un remaster PS5. Et là c'est Sony qui le dit, donc j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Là où celui en anglais parle simplement de Reboot for PlayStation 5. Au moins, c'est son nom de plus honnête. Ainsi, c'est clair, c'est plus honnête. Vous pouvez le retrouver ici dessous dans la langue de Shakespeare si vous préférez le doublage original. La VF est vraiment excellente. Elle est très très bien. Et pour information, pardon, c'est vendu 80 boules. Un jeu que t'as déjà torché une dizaine de fois sur PS3, PS4. 80 boules. Le remaster PS5, c'est Sony qui le dit. Ça pique le... Ça pique. J'allais dire des grossièretés plus grosses que moi. Ça pique. Bref, l'éritage de Poudlard, on passe dans l'univers d'Harry Potter, détails ses éditions. Le collector avec sa baguette en lévitation déballée en vidéo. Merci Alexandre. Hier soir, nous avons pu découvrir une bande-annonce inédite centrée sur la magie noire. Et un certain Sébastien Palau, Warner Bros Games, a communiqué dans la foulée au sujet des éditions qu'il sera possible d'obtenir, mais annoncer alors la révélation du collector pour ce mercredi en vidéo. Elle vient d'avoir lieu et vous pouvez retrouver un premier unboxing officiel ci-dessous. Pour ne pas changer, vous avez tous les liens dans la description. Posez-vous 5 minutes. Vous avez toutes les vidéos sur GameMotion.com. Voilà. Ils font. Ça, c'est devenu mollet courante. Maintenant, les éditeurs, ils ne se prennent plus la tête. Ils ne passent plus par des influenceurs, des machins, etc. Ils se font des unboxings eux-mêmes. Et avant tout le monde. Et ça marche. Moi, je déballe énormément de figurines, énormément de choses. Et évidemment, étant un grand passionné de jeux vidéo, les collecteurs m'intéressent. Je vais cliquer. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Alors, quelles sont les offres proposées à l'éditeur ? Édition standard à 60 balles sur Switch et à 70 balles sur PS4 et Xbox One. Ah, 60 balles sur Switch et PC, excusez-moi. Et 75 euros sur PS5 et Xbox Series. Édition de luxe physique. Vous avez 70 balles sur Switch. 80 balles sur PS4 et Xbox One. J'espère qu'il y a des trucs sympas dedans. On va jeter un oeil. 85 balles sur PS5 et Xbox Series. Donc, il y a le jeu. Donc, il y a le jeu. 72 heures d'accès anticipé au jeu à partir du 7 février. Est-ce un avantage ? 72 heures avant, tu peux jouer du hou. On s'en fout. Ah, je ne sais pas. Pack magie noire, ensemble de cosmétiques de mage noir, monture sombrale et accès à l'arène de combat de mage noir. ou tester notre maîtrise des forces du mal contre des vagues ennemies. Édition de luxe numérique. 70 balles sur Switch et PC. 85 balles sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Contenu identique à l'édition de luxe. Plus le calot d'hommage noir. Plus la mise à niveau numérique de la PS4 vers la PS5. Donc, ou Xbox One et Xbox Series. Donc, ce n'est pas gratuit. Au final, voilà. Donc, si tu achètes l'édition de luxe numérique, tu as toutes les versions. Voilà, dans ta bibliothèque. Édition collector à 290 balles sur PC. Et 300 balles. Wouhou ! 300 balles sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Donc, contenu identique à tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant, voilà. Il y a une baguette magique en taille réelle flottant au-dessus d'un livre. Comment ça marche ? Avec des aimants. Il y a plein de petites voitures comme ça, d'exposition, des petites maquettes et tout. Et tu peux la faire léviter avec un petit aimant. Et j'imagine que c'est le même procédé. Boîte métallique et un manteau de Calpin Game. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la baguette est réellement en lévitation. Les fans seront ravis d'un tel détail qui justifie sans doute le tarif bien élevé de ce collector. C'est des aimants, Alexandre. C'est juste deux putains d'aimants et hop, ça lévite. Par contre, pour le positionner, ça va être un peu la merde. La voiture retour va le futur qu'un ami possède. Je crois qu'il en a chié quasiment une journée pour essayer de la positionner. Donc bon, 300 balles, ça fait cher. 250 au pire, mais 300 balles. Les précommandes ouvriront le 25 août pour les éditions PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Il faudra patienter concernant la Switch. Par ailleurs, tous les joueurs précommandant le jeu recevront la monture Hippogriffes. Hippogriffes d'Onyx exclusives une fois la quête correspondante achevée. Dans le concept pour un tel bonus. J'adore la parenthèse d'Alexandre. Il a tellement raison. On suit un bonus, mais attends, c'est une quête que tu dois achever. Ok ? Bon, honnêtement, proposer un accès anticipé pour un jeu solo. Surtout à notre époque, c'est assez malaisant. J'avoue. J'avoue. C'est pour ça que j'aime notre rédaction. On se lâche, on vous communique ce qu'on pense réellement. Voilà. Et pour information, pour ceux qui s'en souviennent ou pas, ça sort le 7 février 2023. Forspoken. Une bande-annonce de gameplay longue de 10 minutes pour découvrir les bases du jeu. Le planning de Square Enix pour ces prochains mois est très chargé. C'est sans doute en partie pour cela que la date de sortie Forspoken a été repoussée récemment du 11 octobre 2022 au 24 janvier 2023. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un report du titre est opéré. Quoi qu'il en soit, l'éditeur avait prévu de nous redonner de ses nouvelles durant l'été et tient promesse en cette semaine Gamescom en diffusant une bande-annonce de gameplay. Posez-vous bien avant d'appuyer sur lecture car elle dure près de 10 minutes. Nous n'allons pas nous en plaindre. La précédente a perçu du genre remontant à mars. C'est vrai que mars, ça commence à dater. Bref, vous avez du gameplay de 10 minutes à regarder en notre compagnie. Voilà. Et comme Forspoken sera intégralement doublé en français, ça c'est une excellente nouvelle. La vidéo de PlayStation France ci-dessous est donc dans notre langue. Je suis un partisan des doublages français, surtout dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, on a de très bons acteurs, des comédiens du doublage, mais vraiment high level. Et le français nous permet de nous immerger intégralement et totalement dans une production. Qu'on le veuille ou non. Si tu n'es pas bilingue en anglais, je suis désolé. Tu vas lire les sous-titres et tes yeux seront focus sur des lettres alors que tu vas rater une image incroyable que tu pourrais regarder en écoutant simplement un excellent doublage français fait par des professionnels. Voilà. Là par contre, si tu es bilingue en anglais, fais-toi un kiff aussi. Voilà. Moi, je parle japonais, j'avoue que je mets souvent mes jeux en japonais. C'est un gros kiff. Et le français, le français pour les tests. Bref, si France Pogra vous intéresse, servez sur PlayStation disponible pour les commentaires. Amazon est à 75€. Scars Above se présente enfin avec un trailer de gameplay. Lorsque Core Media avait présenté son label d'édition Prime Mater, il avait notamment mentionné Scars Above, une nouvelle licence développée par Made Earth Games. Eh bien, le jeu d'action et d'aventure dans un monde de science-fiction s'est enfin dévoilé à l'occasion de la Gamescom Open at Night Live 2022. Vous avez tout dans la description. Scars Above est donc un jeu de tir à la troisième personne qui nous emmènera sur une planète extraterrestre, comme l'explique sa présentation. Lorsqu'une énigmatique et gigantesque structure alienne fait son apparition dans l'orbite de la Terre, l'équipe du SCAR, composée de scientifiques et d'ingénieurs, est envoyée enquêter. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu, et le métaïdron envoie l'équipe à l'autre bout de l'espace sur une étrange planète extra-solaire. Le joueur incarne le docteur Kate Wars, un membre du SCAR qui se réveille étourdi et seule dans un environnement hostile, bien déterminé à survivre. Elle part à la recherche de son équipe et compte ainsi lever le voile sur les mystères qui l'entourent. Je me suis endormi en lisant. Ah, l'espace ! Il y a des monstres ! Ah, merde ! Survivre, quoi qu'il en coûte, explorer une mystérieuse exoplanète embarquée pour un voyage scientifique à affronter des monstres exigeants. Scars, bov ! Et déjà attendu en début 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, tralali, tralala. Ça a l'air joli, ça a l'air sympathique, mais j'avoue que moi, ce genre de jeu ne m'attire pas du tout. Ben voilà, écoutez les amis, les amis, les amis ! On a fait le tour, le tour, le tour ! Xbox Game Pass, il y a du bon petit jeu de course, il y a du grid, il y a du grid. The Last of Us Part 1, vous avez une petite bande-annonce. Il y a du Harry Potter avec une édition collector plus que sympathique de prime abord avec la petite baguette en évitation, je trouve ça plutôt cool. For Spoken, For Spoken, vous avez une bande-annonce, un large, tout de suite dans les liens, accompagné de Scars, bov ! Bref, on a fait le tour ! Petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Le petit commentaire, on va parler de l'actualité ensemble. L'abonnement accompagné de la cloche, ça c'est pour ne rien louper de l'actualité justement, mais sur la chaîne YouTube de GammerChain.com. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un tout nouveau New Morning News. Passez une bonne journée et pour ne pas changer, je vous fais des bisous. Passez une bonne journée.